bonjour à tous bonjour à tous je vais vous présenter ce tutoriel à quoi sert un tableur qu'est ce qu'on peut faire avec un tableur c'est la première fois que vous utilisez ce tableur comme excel où vous avez peu de notions sur son utilisation tableur excel c'est ça vous permet de faire des analyses des synthèses ça vous permet de faire votre comptabilité que ce soit professionnel professionnel pardon ou personnel etc etc vous allez voir beaucoup de fonctions vous avez d'autres tableurs similaires comme talc calc calc de chez openoffice donc je vais vous apprendre comment l'utiliser en commençant par quelques notions de base comme vous pouvez le constater vous avez le bandeau d'accueil ou que vous avez les principales fonctions copier coller type de police en grain tali côté droit côté gauche on voit de la ligne les recherches les sommes automatiques ça on verra plus tard la fameuse de changement de cet tutoriel voire d'autres tutoriels les insertions donc quand on parle l'insertion c'est l'insertion d'image l'équipage des signatures de graphiques on en reviendra plus tard aussi la mise en page de votre présentation les formules que vous avez vous avez qu'on pouvez voir avec beaucoup de formules les données là c'est quand vous gérez une base de données entre autres révision là qu'on peut voir pour protéger votre feuille voire votre classeur ou le partager l'affichage c'est le mode d'affichage si vous voulez qu'il y a carriage que vous pouvez voir où s'il n'y a pas si vous voulez qu'il y a les barres de formules ou pas les titres ou pas vous voyez il y a plein de choses qu'on peut proposer créer des macros etc vous avez aussi le lien d'accueil vous pouvez ouvrir fermer je vous apprends donc à utiliser toutes ces manipulations vous voulez par exemple avoir besoin d'ajouter une colonne de données en plein milieu de votre feuille de capture on supposons ou supposons que vous avez une feuille de calcul répertariant les clients de votre cc par ordre alphabetique et parler comme vous pouvez voir à votre écran comment allez vous faire si vous avez un nouveau client je vais vous montrer donc comment il est facile de modifier les données et d'ajouter ou de supprimer une colonne et ou une ligne d'une feuille de calcul exemple vous voulez ajouter une colonne ou une ligne rien de plus simple vous avez deux possibilités soit un clic droit soit dans le menu principal quand je parle du menu principal vous pouvez voir vous avez marqué insertion pour aussi suppression d'une colonne ou d'une ligne ou de la feuille que vous pouvez voir ou d'une cellule idem ici suppression d'une cellule soit insertion d'une cellule plutôt insertion d'une ligne d'une colonne ou insertion d'une feuille vous placez un endroit approprié vous faites insertion par exemple vous voulez insérer une ligne insérer la ligne dans la feuille et voilà c'est inséré vous voulez faire la même chose vous placez où vous voulez on passe maintenant ou là par exemple vous voulez insérer une colonne même principe voilà comme je vous dis ça c'est la première méthode vous allez faire le retour arrière pour annulation ou CTRL Z vous laissez la cette sens inverse pour revenir dessus si vous voulez on peut se remettre au dessus et on supprime la ligne en question vous voyez c'est le même principe vous avez donc l'autre possibilité avec un clic droit insertion pareil c'est le même principe clic droit insertion et vous avez le même système en inverse pour supprimer la ligne ou la colonne partout où vous passez si vous mettez comme ça et que vous faites supprimer on va vous demander de supprimer soit la ligne entière soit le décalage d'une cellule donc supprimer la cellule pour modifier à l'intérieur comme vous pouvez le voir ici vous avez par l'état qui est prêt à calculer là c'est la zone non la zone de cellule donc D24 c'est l'intersection entre la colonne D et la ligne 24 qui vous présente la cellule D24 d'accord et vous avez la zone de barre de formule où vous avez les formules là vous pouvez écrire du test des chiffres des nombres des dates que vous pouvez voir etc etc ce qui se passe c'est que vous pouvez voir si vous avez par exemple vous avez perçu comme quoi que c'était pas le 12 qui l'habitait mais au 15 soit vous avez la formule vous cliquez gauche vous passez à l'endroit avec le retour arrière de votre clavier du marquee 15 et vous cliquez soit sur entrer ou sur la touche entrer par exemple ou alors si on veut vous pouvez aussi faire un double clic vous voyez vous avez toujours le mode modifié que c'est ça ici vous pouvez modifier si vous cliquez sur la barre de formule ou que vous double cliquez sur la cellule en question vous avez la fonction modifier qui vous permet de modifier l'information que vous voulez changer voilà la possibilité de modifier toutes vos données que vous avez vous pouvez taper sur échappe ou sur la touche annuler vous pouvez sélectionner si vous avez fait une erreur ou si vous avez créé l'erreur de faire un retour arrière mais attention il faut que ça soit l'erreur là si vous avez fait une modification ici et après une modification là il vous dit en moins c'est là que j'ai fait l'erreur et vous faites un retour arrière donc une annulation il va annuler les deux dernières informations vous pouvez sélectionner en cliquant sur le côté et supprimer précisément une soit une seule opération soit les deux mais il faut savoir laquelle vous voyez c'est toutes les suppressions qu'on a fait jusqu'à maintenant il va lister tout ce que vous avez modifié tout ce que vous avez supprimé donc supprimer modifier etc il va vous permettre de revenir en arrière vous voyez si je sélectionne tout l'ensemble vous voyez voilà donc c'est pour ça qu'il faut bien être vous faire passer assez rapidement sinon vous faites manuellement un étape par étape sans passer par l'annulation de la dernière fonction que vous avez donc maintenant nous allons commencer à faire des calculs simples pour pouvoir se mémorer comment il faut faire donc dans cet exercice là nous allons commencer à faire des calculs simples en y insérant des nombres dans certaines cellules et on fera dans 4 cellules distinctes les 4 types d'opérations le plus le moins le multiplié et le divisé avec cet exercice donc quand vous créez une opération vous devez mettre en début le symbole égal toujours toujours symbole égal quel que soit l'empassement d'un formule il faut mettre le symbole égal dans la cellule pourquoi ? c'est que Excel comprendra simplement pourquoi c'est une opération qui va se faire une opération une fonction une formule et bien sûr c'est une opération mais Excel par contre va se mettre à calculer des multiplications avant l'addition exemple vous pouvez on va mettre on va mettre un peu plus loin on va mettre égal on va additionner 4 plus 5 multiplié cette étoile de votre preuve numérique multiplié par 2 pour vous 4 plus 5 ça va faire 18 d'accord ? alors que comme vous pouvez vous apercevoir Excel multiplie et fait que ça fait 14 pourquoi ? parce que le résultat obtenu dans ce tableau est 14 alors que l'on sait alors qu'on sait que ça fait 18 pour avoir le vrai résultat il faudra mettre des parenthèses dans la formule pour forcer Excel à faire la décision avant la multiplication pour une multiplication c'est que pour Excel ce qu'il a fait il a simplement calculé ça il a pris 5 multiplié par 2 égale 10 plus 4 14 voilà ce qu'il a fait vous voyez 5 multiplié par 2 plus 4 alors que maintenant si on met les parenthèses entre 4 et 5 là on a bien le bon résultat qu'on attend donc faites bien attention là-dessus parce que peut-être que ça peut créer des erreurs qu'on ne pouvait pas savoir donc on va faire on va placer dans cet exercice qui suit des nombres donc on va placer dans la cellule A1 A1 donc ici vous voyez A1 le chiffre 128 on va entrer quand vous tapez entrer ça va à la ligne du dessous si vous tapez tabulation par exemple dans la ligne 2 on marque on va marquer dans la cellule A2 plutôt le chiffre 203 si vous faites tabulation il y a qui est en bas il y a sur la droite d'accord dans la cellule A3 là où on est placé on va marquer 18 entrer dans la cellule A4 là où on est bien placé on va marquer 125 dans la cellule B1 dans la cellule B1 donc B1 vous pouvez le voir c'est l'intercession entre les deux donc B1 on va marquer 15 on tape entrer dans la cellule B2 qui est juste en dessous on va marquer 36 dans la cellule B3 on valide bien sûr B3 on va marquer 103 dans la cellule B4 on va marquer 12 voilà on a rempli des nombres adjacents quand c'est non adjacents c'est qu'il y a un chiffre qui est là et un chiffre qui est là adjacents ils sont côte à côte donc maintenant on va faire les opérations simple vous allez voir pour vous manipuler pour apprendre à ce serveur d'Excel on va faire l'opération on va faire A plus B entre parenthèses A plus B moins entre parenthèses B plus D dans la cellule A8 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 donc on commence toujours on va bien penser qu'on commence par égal entre parenthèses A ça va être la cellule A1 plus B la cellule 2 2 A2 on ferme la parenthèse on sélectionne on peut sélectionner moins on ouvre une parenthèse là si on veut on peut marquer l'emplacement ou sélectionner donc là on va sélectionner on va marquer l'emplacement on va marquer B donc A ne vous inquiétez pas Excel a beaucoup de fonctions une formule une formule donc A2 vous voyez il a sélectionné plus plus D D qui est 128 donc A 4 vous voyez il s'est placé autoriquement un remplacement en question soit vous l'écrivez à la main soit vous le sélectionnez d'accord on continue dans la cellule A9 qui est juste en dessous on fait une formule et on va installer une formule on va faire la formule 125 plus 18 on ferme la parenthèse on va faire la parenthèse par nos deux parenthèses on va faire la formule 128 plus 18 on ferme la parenthèse divisé par 2 là on pourra fermer l'autre parenthèse parce qu'on peut le voir il y a ça là par exemple vous avez oublié de mettre la parenthèse et ça va vous faire rappeler qu'il a trouvé une erreur et il va la corriger il vous demande si vous l'acceptez ou pas si vous l'acceptez il va le faire automniquement si vous l'acceptez pas il ne fera pas la modification on va y arriver on va le faire là si vous dites non vous voyez il vous demande que la parenthèse ou celle là ou l'autre manque voilà tout simplement et il faut après le calcul donc vous voyez il vous préviendra et vous n'aurez aucun problème de ce côté là il vous signera donc on va continuer dans la cellule là on va dans la cellule B6 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 vous pouvez voir c'est l'intersection entre les deux donc B6 il y a deux parenthèses alors je ne vous dise pas de bêtises B1 B1 plus donc 15 plus 128 on ferme la parenthèse moins 18 on ferme la parenthèse plus on ouvre une autre parenthèse c'est des formules du calcul je vous laisserai l'exercice joint à cette vidéo 203 multiplié par 12 on ferme la parenthèse voilà ça regarde ces chiffres là on continue on peut nommer nos cellules vous voyez ça soit marqué A1, A2, A3 on peut signer nos cellules vous faites un clic dessus vous sélectionnez vous allez dans la cellule vous cliquez dans le nom et vous marquez la cellule en question mais et comme vous pouvez voir ici là ça ne le fait pas vous allez voir qu'on va faire les autres ici C on va le prendre c'est pas grave on va marquer 2 C comme ça c'est pas grave c'est C donc D ça vous le faites de cette façon là vous pouvez aussi le faire d'une autre façon pour nommer ce qui est à l'intérieur vous allez dans le menu attendez c'est dans que je dis pas de bêtises voilà définir un nom voilà vous avez la même chose vous sélectionnez vous définissez un nom le nom que vous voulez donner c'est A B C A vous allez vous avez la sélection et ça revient strictement au même soit vous l'écrivez dans la zone ou vous allez dans les formules pour définir un nom là si on va continuer F tu as pu entrer pour valider bien sûr quand vous faites là FG et ici H comme vous pouvez le voir ici il a calculé en mettant les noms de cellules A1, A4 etc là on va continuer sur les autres calculs sur les autres calculs on va prendre on est égal on va passer cette formule là H, donc le H est haut il n'est pas là il n'est pas là H, vous voyez c'est plus le nom de la cellule c'est plus B4 mais H parce que on l'a renommé moins c'est plutôt G voilà G moins H on ferme la première parenthèse multiplié par E et là on ferme la parenthèse moins U on enlève la parenthèse B divisé par C comme vous pouvez le voir c'est marqué CC c'est pas grave on va trouver voilà ça nous donne ce chiffre là vous pouvez ici comme vous pouvez le voir vous avez le format standard ça on verra après pour modifier le format numérique je vous expliquerai sur un autre cours les fonctions le format nombre comptabilité pourcentage les milliers quand vous dites milliers c'est voilà il vous fait il vous fait en sorte de mettre tous les milliers ça vous permet de faire un espace après les milliers vous pouvez le constater là c'est vous rajoutez des chiffres après la virgule ou avant la virgule ou avant la virgule vous voyez voilà je peux réduire je peux changer vous voyez marque comptabilité on revient en standard standard on revient on réduit on va faire à deux chiffres ça ça vous permet de modifier le format que vous voulez faire donc on continue dans nos calculs on va faire il y a encore deux opérations un prix si vous regardez bien les exercices si vous l'avez imprimé ou si vous l'avez à l'écran donc deux parenthèses f attendez il y a quoi quelque part on va aller à l'eux par exemple en moins f dix par deux on ferme la parenthèse multiplié par une autre parenthèse par g g g là pourtant pardon plus d on ferme la parenthèse les deux parenthèses j'ai la même multiplié par d c dernière opération on n'oublie pas de mettre l'égal bien sûr donc e e ah oui c'est il faut c'est pas aussi évident que ça mais c'est simple ok h e plus h on ferme la parenthèse multiplié par c voilà on ferme la parenthèse qui lui sera divisé par le nombre b moins a donc b moins a et on ferme la parenthèse voilà on a fini toutes les opérations en question comme vous pouvez voir vous devez avoir les mêmes résultats les mêmes nombres ça vous a appris et à formuler des nouvelles des nouveaux calculs simples sans complications sans formule derrière c'est les premières approches sur excel sur les prochains tutoriels je vais vous expliquer sur des fonctions plus élaborées plus complexes les formules calculs la formule qu'on peut voir des formules somme moyenne maximum minimum et qu'on peut voir vous avez une tonne de formules on va pas tous les faire une par une je vous expliquerai dans un nouveau tutoriel toutes les fonctions qu'il y a derrière toutes les formules qu'il y a derrière pas tous mais un certain nombre les plus utilisées surtout c'est après je vous laisse découvrir quelle est la formule qui vous intéresse le plus ou me renvoyer un mail via mon site sur la page sur ma page de formulaires pour le livre d'or plutôt pour que je puisse vous répondre à quoi sert cette formule voilà donc je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel merci au revoir